Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Béry pour évoquer leur parcours, la réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On parle d'anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie voire une inspiration. Et ses invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport avec toujours le Béry comme point commun. Cette semaine, je reçois Philippe Labrosse, directeur du Relais Saint-Jacques. Philippe a une particularité, son surnom est plus connu que son prénom. Une véritable deuxième identité, tout le monde l'appelle Bob. Originaire de Ville-Dieu-sur-Indre, il est la preuve vivante qu'on peut avoir plusieurs vies mais toujours ses racines en Béry et c'est son parcours que l'on suit comme une école de la vie. Tour à tour barman, vendeur de décorations, commercial en grande surface, puis en imprimerie, patron de discothèque, aujourd'hui directeur d'un établissement haut de gamme, traverser le pays, le nord, Paris, le Béry. Plus Philippe multiplie les projets, plus il se crée un réseau professionnel qui devient un réseau de camarades. On a évoqué la curiosité, le management, l'écoute. Mais on a parlé aussi du monde de la nuit, des gendarmes, du PSG, du vin. Bref, une conversation avec un homme qui a eu plusieurs vies. Je vous embarque à la rencontre de Philippe Labrosse et de Bob. Goodberry, c'est parti ! Bonjour Philippe. Bonjour à toi. Philippe, moi je te connais sous le diminutif de Bob. Eh oui, eh oui, tout le monde me connaît comme ça je crois. 95% de mes connaissances me connaissent son nom de Bob. Et je voulais savoir d'où ça venait ? Ça m'a demandé ma plus tendre enfance, je crois que c'est un de mes cousins, Hervé Bompolcité ou Francis, l'un des deux avec qui je me suis élevé, qui m'a surnommé Bob. À l'époque, on était enfants, on était vraiment minots. Et puis voilà, puis les copains sont venus jouer dans la rue avec moi, avec nous, et puis Bob, 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 ça m'a suivi partout à l'école, dans tous mes métiers. Voilà, j'ai une multitude d'anecdotes où quand je présente mon nom, personne ne me connaît. Et puis quand je dis mon diminutif, Bob, bah oui, Bob, évidemment, faites-le rentrer. Enfin voilà, j'ai plein d'anecdotes comme ça, quoi. Où on ne connaît pas Philippe Lavros, mais par contre Bob, on connaît bien. Ouais, c'est drôle. Ouais, tout le monde, enfin pas tout le monde, beaucoup de gens ont des surnoms, mais moi vraiment, c'est... C'est plus qu'un surnom. Ouais, ouais, c'est une deuxième, une vraie identité, quoi. Voilà, tout le monde, beaucoup pensaient qu'ils m'appelaient Robert, mais non, c'est Philippe. J'assume, c'est bien, c'est plutôt, c'est mieux qu'ils m'aient appelé Bitoche. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, voilà. Tu parles de ton enfance, c'était où dans le Béry ? Ouais, ouais, je suis à Vidjeux, à Vidjeux sur Indre. Je suis né à Châteauroux, bien sûr, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme tous les bérichons. Puis j'ai toujours habité Vidjeux jusqu'à l'âge de 30, 35 ans. Puis voilà, une vie un peu pas mouvementée, sympa, j'ai bougé beaucoup, mais j'avais toujours gardé mon pied-à-terre à Vidjeux, ma résidence est à Vidjeux, quoi. C'est vraiment, c'est mon point d'attache. Alors, c'est vrai que depuis maintenant 20 ans, je suis revenu sur Châteauroux. J'habite Châteauroux, je vais toujours à Vidjeux, voir ma mère qui est toujours là, mais j'y vais de moins en moins, évidemment, parce que la vie pousse, le travail, les horaires. J'y vais de moins en moins, je connais de moins en moins de monde à Vidjeux. Comment tu peux qualifier ta jeunesse à Vidjeux ? Ouais, sympa, sympa, très sympa, très très sympa. Je suis quelqu'un d'une famille, tout ce qui est de plus modeste, simple, les parents aimants, les gens qui travaillaient beaucoup, enfin qui travaillaient, voilà. Mon père travaillait à SNCF, ma mère est travaillant d'usine de textiles. À Vidjeux, il y avait beaucoup de textiles à l'époque. Pas une famille riche, mais une famille sympa, qui m'a toujours fils unique, donc j'ai toujours été un peu chouchouté par rapport à certains de mes copains, j'imagine. Dans tous ces villages, ces villes, il y a toujours une bonne ambiance, tout le monde se connaît. On a fait des conneries, enfin des conneries sympas, quoi. T'as fait quoi comme conneries ? Des conneries que les gamins font, des parties de sonnettes, des journaux que l'on met feu devant la porte dans lesquels on enrobe, quelques excréments, des choses comme ça, des petites bagarres, des voir des grosses, des fois. Les études, ça se passe comment ? C'est le premier arrivé près du radiateur, au fond de la classe. T'intéressais pas ? Pas trop, non. Ce qui m'intéressait, quand j'avais... J'étais bon jusqu'à la clôture primaire. Après, je suis allé au collège, et là, ça s'est un peu gâté. Je sais pas ce qu'il s'est passé, les filles, les... Je sais pas, je sais pas, mais enfin bon. Là, les cales, ça a commencé à se gâter un peu. Et puis, donc, j'ai voulu arrêter l'école. Ce que j'ai fait, j'ai fait un CAP de mécanique automobile. Ça te plaisait ? Ouais, ouais, ouais. Enfin, en fait, c'est avéré que j'aimais pas à me salir les mains. Donc, voilà, j'ai passé mon CAP. J'ai eu la théorie, pas la pratique. Donc, ouais, c'était pas trop ça. Je me suis retrouvé il y a 17 ans, avec 17 ans et demi, 17 ans, avec rien dans les mains. Pas de CAP. Donc, voilà, il a fallu que je me bouge un peu les fesses, quoi. Et puis, moi, j'ai fait des petits boulots, l'intérim, droite à gauche. Puis, là, j'ai commencé à travailler en discothèque, parce que je vivais beaucoup la nuit. J'étais le roi de la nuit, avec quelques-uns de mes potes, là. Et donc, le patron de la discothèque à l'époque, La Brèche, m'avait repéré un peu. On avait sympathisé. C'était ici, sur la commune de Vinoil, dans un bois, là, que tous les gens de Châteauroux de ma génération ont connu, évidemment. Puis même avant, génération précédente. Et donc, j'ai travaillé dans cette discothèque. Donc, ce monsieur m'a permis de rester à Châteauroux. Tu faisais quoi ? J'étais barman, je faisais un peu tout. Le videur, quand il fallait le faire, enfin bon, c'était multitâche. Mais c'était très sympa. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de gens, beaucoup de gens. Des gens de ma génération, un peu plus vieille, un peu plus jeune. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça commençait comme ça. C'est comme ça que mon surnom s'est vite propagé dans le département. C'était une belle époque, quoi. C'est vraiment très sympa, encore de l'insouciance. Ouais, c'était bien, quoi. Je vivais la nuit, mais j'avais un bon parrain à l'époque. Mon patron était pour moi un parrain. Il m'a fait découvrir la vie, la facette de la nuit, les mauvaises, les bonnes. Quand tu dis les mauvaises ? La nuit, tous les chats sont gris, comme on dit, mais on n'a pas des relations humaines qui sont des vraies relations. C'est sous l'alcool. À l'époque, il n'y avait pas trop de drogue, ce n'était pas de souci, mais les relations de la nuit ne sont pas celles du jour. On pouvait très bien avec quelqu'un la nuit et le lendemain dans la rue, on ne se connaissait pas, quoi. Et l'inverse, c'est vrai aussi. La nuit, on peut avoir des gens qui sont désagréables au possible et puis très sympas dans leur vie. Mais c'était une école de la vie qui était parfaite, quoi, qui était parfois parfaite. Qui était une école ? C'est toute une école, une bonne école à mon goût. Ce qui m'a fait aimer le métier que je fais aujourd'hui. J'ai rencontré des gens du métier. Mon patron de l'époque, Jacques Jacquard, encore une fois, pour ne pas le citer, qui est décédé maintenant, était quelqu'un qui a fait une étude à Lausanne de cuisine, de restauration, qui était un amoureux de l'hôtellerie et de la restauration. Au fil des discussions des années passées ensemble, m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à aimer ce métier. Et j'ai rencontré des restaurateurs, des traiteurs, enfin des gens avec qui j'ai bossé en extra des week-ends pour me faire un peu d'argent. Enfin voilà, j'ai aimé ce métier. Jusqu'au jour, on est venu me chercher pour faire un métier plus tranquille. Je suis rentré dans une entreprise de l'étang distribution pour ne pas la citer. Et là, j'ai eu affaire à un monsieur qui s'appelle aujourd'hui Étienne de l'étang, qui m'a appris à bosser. Il m'a appris à me lever le matin, à l'heure à laquelle je me couchais d'habitude. Et la transition, comment tu l'appréhendes ? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était un peu... Six premiers mois, c'était un peu dur. Peut-être même pas six premiers mois, trois premiers mois. Mais après, ça s'est très très bien passé. Je me suis adapté. Et ton job, c'était quoi ? Je vendais de la décoration, papier peint, peinture, moquette, dans un magasin qu'on avait ouvert, Forum du Poissonnet, qui s'appelait Forum Décor. Je suis passé un peu par toutes les strates de l'entreprise, au cœur des magasins, à Vichy, Clermont, New York. Donc, j'avais tout ça en responsabilité. J'ai fait du commercial aussi sur la route pour aller voir les artisans peintres. J'ai vendu de la peinture en bâtiment et beaucoup de décorations au grand public. papier peinture, tapis d'Orient. Là, je me suis découvert vraiment l'âme du commerce. Je me suis dit, c'est mon métier, c'est pas autre chose. Qu'est-ce que t'apprends ? Aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire ce métier-là. Le commerce, il faut aimer les gens. Il faut qu'ils soient heureux de vous voir, qu'ils soient en confiance. Puis, les écouter. Écouter, comme dans toute la vie, il faut écouter l'autre. Si on n'écoute pas, on n'arrive à pas grand-chose. Donc, voilà, j'ai aimé ce métier, vraiment. Puis, aujourd'hui, c'est plus dans ce corps de métier-là, dans ce métier. Mais, malgré tout, il faut qu'on écoute les gens. Il faut avoir envie de leur faire plaisir. Il faut que la personne qui vous achète une prestation, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle reparte heureux de sa prestation, quel que soit le budget. Donc, voilà. Il faut aimer les gens. Et ça, c'est quand on n'aime pas les gens ou plus les gens, il faut arrêter ce métier. Il faut se renfermer et puis... Faire autre chose. Faire autre chose. Je suis resté 7 ans dans cette entreprise. J'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. Je ne veux pas dire tout, mais vraiment beaucoup. Et c'est toi qui décides d'arrêter ça ? Non, à l'époque, l'entreprise a été vendue. Et là, pour du coup, ça s'est un peu compliqué dans le sens où on n'avait plus la même force de frappe, on n'avait plus la même force d'achat, on n'était pas aussi fort qu'on était en termes de prix, quoi, pour faire vivre l'entreprise. Donc, du coup, il s'est avéré qu'il a fallu un peu dégraisser le mammouth, comme aurait dit quelqu'un de célèbre d'un gouvernement précédent. Voilà, j'ai fait partie des gens qui ont été accompagnés vers la sortie. Mais ça a été une bonne chose, au final, une très bonne chose. Comme ça, ça m'a permis de aller goûter à un autre type de marché. C'est la grande distribution avec les produits Citram. D'accord. Et là, je suis parti bosser dans le nord de la France, Lille et tout le département, un peu du Luxembourg, Paris. Et là, j'ai fait du commercial. Je visitais toute la grande distribution, toutes les enseignes de grande distribution pour Citram. Je suis parti au bout de 3 ans. Là, c'était une volonté franchement délibérée. J'avais des rapports humains avec ma chef de vente à l'époque, qui n'était pas au beau fixe. Donc, j'ai décidé de partir. On n'avait pas du tout la même vision de commerce. C'est-à-dire ? Moi, je me mettais en quatre pour mes clients, de façon à ce qu'on travaille sur l'avenir, qu'on pérennise les choses. Et elle, c'est plutôt du one shot, quoi. Je te raconte n'importe quelle connerie, puis on verra bien demain comment ça se passe, quoi. Pas du tout mon style de travail, moi. Et le fait de partir dans le Nord, compliqué pour toi ? Oui, ça a été un peu compliqué. Les trois premiers mois, il faut s'adapter. C'est gris. Puis au bout d'un moment, au bout de six mois, j'ai commencé à avoir des bons résultats. Et puis, c'était sympa. J'avais plutôt bien réussi dans ma mission confiée. J'étais devenu le meilleur vendeur au bout de deux ans. C'est surtout que la France. Parce que la grande distribution, c'est réputé pour être quand même costaud. Oui, oui, c'est costaud. Mais la grande distribution, c'est comme tout. On ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout donner. Mais si on est réglo, si on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on arrive à avoir de l'artion commerciale qui sont, je dirais, normales. On sait toujours, toujours essayer de prendre plus, toujours essayer de... Ça, j'ai vite compris. Enfin, j'ai vite compris. J'ai mis quelques mois à comprendre. Puis, il faut être droit dans ses bottes. Et puis, comme tout, il faut être au rendez-vous. Il faut avoir de bons produits, le délai de livraison. Toutes ces raisons ont fait que, effectivement, c'était un peu compliqué pour moi. Parce qu'on promettait des choses, certaines fois, à des clients qu'on ne pouvait pas tenir. Ça, c'était une volonté délibérée de la personne pour qui je travaillais. C'est pour ça que je suis parti. Et là, je suis parti dans l'imprimerie. Ici ? Ici, dans l'Inde, à Aigurande, à Aigurande, la prime Riro, M. Derrieux, pour ne pas le citer, qui m'a ouvert les portes de son entreprise. C'est toi qui recherches ou viens de chercher ? Mon réseau, déjà, me faisait qu'on se connaissait. Voilà, j'ai travaillé pour lui pendant 7 ans. Commercial aussi ? Commercial, mais là, j'étais à Paris. J'avais un bureau à Paris et j'étais à Paris toute la semaine. Et la vie parisienne ? Super. Enfin, super. Les bouchons... J'aime pas le métro, donc je faisais tout en voiture. T'aimes pas le métro ? J'aime pas cette promiscuité. Voilà, ça me plaît pas. La population que je rencontre dans le métro me plaît pas en général. Donc, je faisais tout en voiture, donc je passais un peu de temps dans les bouchons. Donc, ce matin, très tôt, le soir, tard. Mais j'avais aussi quelques copains à Paris que j'ai fait connaissance de gens sympas. J'ai eu une belle vie, une belle vie à Paris. Je sortais beaucoup. Enfin, je sortais pas forcément tard la nuit, mais je sortais tous les soirs. J'avais des dîners, des choses. On riais beaucoup. J'ai découvert plein de gens intéressants au moins, enfin, comme dans la vie. Belle expérience. Et puis, à travers ça, à Paris, j'ai rencontré aussi des gens qui m'ont proposé de venir bosser pour eux. Il y avait 7 ans que j'étais en imprimerie. Donc, j'avais aussi besoin de goûter à autre chose. Parce que j'ai toujours besoin de découvrir. Moi, je suis un curieux. Je suis un curieux. Je suis une éponge. J'ai besoin d'apprendre tout le temps, tout le temps. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, j'ai vendu de la billetterie informatique. Dans tous les stades de foot, de rugby, des salles de spectacle. À l'époque, cette entreprise s'appelait Datasport. Le PDG, c'est un monsieur que j'ai connu aux 3 obus, porte de Saint-Clos, pour ne pas le citer, l'endroit. Le patron était un ami que j'ai rencontré à la chasse ici dans l'Inde. Ce monsieur est décédé de le Sémis, mais c'était devenu mon ami à Paris. C'est vraiment, je mangeais avec lui presque 4 fois par semaine. Pour ne pas dire tous les midis. Les gens qui ont repris sa boîte, ils ont eu me chercher. Parce qu'ils savaient que j'ai eu un gros relationnel en France, dans le milieu du sport. Enfin, du foot surtout. Et pourquoi tu avais un relationnel ? Parce que l'Aberition m'a apporté beaucoup aussi. À l'époque, le dirigeant de l'Aberition, Thierry Sanselme, pour ne pas le citer, m'a demandé de venir les aider quand le club est monté en Ligue 1. L'année précédente de la montée en Ligue 1, pour organiser les salons des sponsors, la réception des sponsors, etc. Donc, je feutais ça les soirs de match. Là, j'ai rencontré plein de gens à travers le foot. Et puis, le bar des 3 obus, c'était le PC du Paris Saint-Germain à l'époque. Donc, les Rai, Léonardo, Fournier, Le Gouen, tous ces gens-là. Vincent Guérin, tout ça, c'est des copains. Jean-Michel Moutier, Luis Fernandez, tous ces gens-là. Je mangeais avec eux régulièrement. Michèle Dunizo, on se retrouvait aux 3 obus. Pas tous les jours avec Michel Dunizo, mais régulièrement. Donc, je suis rentré vendre de la billet très informatique. Bon, je ne connaissais rien de l'informatique. Je n'ai même pas envoyé un mail. Si, mais c'était tout. Et quand c'est comme ça, tu n'hésites pas ? Non, j'y vais. Je me dis, il va falloir que je me bouge et je vais apprendre. Et tu apprends ? Et j'apprends. Je me suis retrouvé à faire des démonstrations informatiques devant des DRH, devant des directeurs financiers, devant des présidents de clubs, de rugby. Je visitais tous les clubs pros de France, de rugby, de basket, de foot, dans toute la France. Pour mettre en place une billetterie électronique chez eux ? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, cette billetterie n'existe plus. Elle est obsolète. L'informatique, ça a été tellement vite que... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis parti au bout de deux ans, parce que j'ai vite compris que mon produit était obsolète. Donc, ça ne sentait pas bon. Il fallait mieux que je parte plutôt qu'attendre qu'on me vire. Parce que, de toute façon, la boîte allait finir par déposé. Mais j'ai rigolé. J'ai traversé la France en long, en large, pour aller voir les clubs. Un coup, j'avais rendez-vous à Lille, le mardi, le mercredi matin. C'était à Marseille. Le mercredi soir, c'était à Toulouse. Enfin, voilà. Mais j'ai rencontré des gens intéressants, d'autres moins. Mais dans toute la vie, c'était pareil. J'ai pas toujours été bien reçu, mais ça fait partie de notre métier. Donc, ça, c'était une belle expérience. Ouais. C'est pas bien reçu, c'est-à-dire ? Tu sais, il n'y a pas que des entrepas. Quand on arrive, on a des rendez-vous qui se passent très bien. D'autres, on a affaire à des camps. On a affaire à des camps. Les mecs, ils sont pas polis. Ils sont pas gentils. Bon, tant pis. On fait le job. On fait le job. Et puis, il est arrivé d'avoir affaire à des gens pas sympas du tout. Et quand même, malgré tout, que j'ai pu travailler, leur vendre leur billetterie, quoi. Puis après, la Ligue de foot a imposé sa propre billetterie. Donc, du coup, on a perdu tous les clubs. C'était ça où ils n'avaient pas leur financement. Donc, les clubs ont été obligés de nous laisser tomber. Enfin bon, tout ça, c'était une belle expérience. J'ai rencontré des gens. Moi, je me souviens plutôt que des gens bien que des gens moins bien, quoi. Et puis, le temps fait son oeuvre. On oublie les cons. Et voilà, du coup, ben là, j'ai dit, j'avais une quarantaine d'années. J'en ai marre de traverser la France en long en large. De passer que mes week-ends chez moi. J'avais pas trop de vie, quoi. J'avais pas fait de vie perso. C'était pour boulot, boulot. Et week-end, les copains, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, je me pose à Châteauroux. Et je vais reprendre un restaurant depuis le temps que j'en rêve. Entre-temps, j'ai eu une discothèque, oui, j'ai oublié. C'est vrai, Nicolas II. Nicolas II, c'était avant ? Non, non, c'était pendant. C'était pendant ? Oui, j'avais un job à Paris d'imprimerie Rho. Elle est mon petit bus, c'est l'usine de Limoges. Et le week-end, je rentrais, vendredi, samedi, dimanche, j'ouvrais la discothèque. Et comment t'achètes cette discothèque ? J'avais un peu d'apport. Et j'ai un cousin à moi, dont je parlais tout au début, qui a dû surmener mes Bob, qui m'a servi de parrain, et qui m'a aidé un peu à financer. C'était en dépôt de bilan. J'ai fait une proposition au tribunal de commerce avec mon cousin, et on a réussi à l'acheter. Et ton job sur cette discothèque, c'est de l'acheter ou de la faire vivre ? Je l'ai tenu pendant deux ans. Oui, donc t'es dedans. Ah oui, j'étais dedans, jusqu'à la fin de l'embauche, jusqu'à la fermeture, jusqu'à 6h du matin, 7h du matin. C'était mon premier vrai job où j'étais le seul patron à bord. Et quand tu reprends cette boîte, qu'est-ce qui t'étonne ? Je le savais déjà, donc je n'étais pas surpris. Je connaissais le monde de la nuit. La bêtise humaine, la bêtise humaine sous l'alcool, et des fois, elle surprend toujours. La folie douce que ça peut engendrer, ces effets d'alcool. Il y a eu des moments chauds ? Oui, la nuit, il y a toujours des moments chauds. Il n'y avait pas eu de très 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 chauds, mais il y en a eu 2-3 qui étaient un peu chauds. Oui, chaud, chaud, chaud. Dans ce cas-là, il faut faire face. Il ne faut pas le tout se débiler, surtout quand on est patron. On ne va pas se cacher, donc il faut y aller. Il faut y aller. Le but, c'était, comme je disais toujours à mes gars qui bossaient avec moi, quand on fermait, encore une belle soirée. On n'a dû frapper personne. Personne n'a pas eu de bagarre. Ça, c'était mon premier... Ce n'était pas le chiffre d'affaires qui m'inquiétait. C'était surtout ça, quoi. Parce qu'on sait qu'une discothèque où il y a des bagarres régulièrement, ça ne peut pas durer. Les autorités, nous en ont le collimateur. Et voilà. Oui, et puis c'est dangereux, quand même. C'est dangereux, on ne peut jamais finir en prison alors qu'on n'a rien demandé. Et quand tu rachètes, tu refais la déco ? Tu refais tout ? Je refais en partie la déco, mais pas tout, pas tout. Parce que d'abord, je n'ai pas les moyens. Et puis, seconde, je savais que la discothèque, ce n'était pas un investissement viable à long terme. Ça ne peut être que du court terme. Pour les raisons qu'on connaît tous, l'alcoolémie, les contrôles, l'alcoolémie sur la route. Voilà. Donc les gens... Moi, j'étais à la campagne par rapport à la ville. Les gens venaient la fête en début de soirée en ville. Et puis, ils venaient chez nous. Ils arrivaient à 2h du matin, donc à 1h, 2h du matin, voire 2 fois plus. Donc ils sortaient des bars déjà. Ils avaient déjà dépensé une partie de leur argent, leur total. Et puis, ils étaient déjà bien alcoolisés. Donc, quand on tourne le gendarmerie sur la route de Villers, il y en avait régulièrement. Enfin bon, je savais que ce n'était pas viable à long terme. Tu te souviens des premières décisions que tu prends ? La première décision que je prends, je suis allé voir les gendarmes. À l'époque, le caderne en ville, en shop. Je vais aller me présenter. Donc voilà, je m'appelle Philippe Labrosse. Je viens de racheter Nicolas II. Je vais me présenter à vous. Et puis, vous expliquer que moi, j'ai un métier déjà. Je prends ça pour m'amuser. Parce que j'aime le monde de la nuit. J'aime la musique. J'aime tout ça. Donc, je ne veux pas d'emmerdes. Vous me donnez les règles de code de la route. Et moi, je le respecterai. Croyez-moi que je n'ai pas du tout envie de... Le peu que j'ai mis de côté, ce n'est pas pour le bouffer. C'est pour pérenniser, m'amuser pendant un certain temps. La route, je connaissais. Ce n'est pas d'emmerdes, pas de bégardes. Pas d'accident sur la route. Pas trop d'alcoolémie. Pas trop parce que... Bon, OK. Et bien, le premier week-end que j'ai ouvert, contrôle d'alcoolémie. Non, pas le premier. Deuxième. Deuxième week-end, contrôle d'alcoolémie à l'entrée du village. J'ai dit, ça commence fort. Deuxième week-end, recontrôle. Donc, c'était le troisième. Le week-end d'après, recontrôle. J'ai dit, là, on est mal. Puis après, ça s'est arrêté. Ça s'est fait régulièrement. Mais de façon... Voilà. J'ai tout doué. Deux, trois mois, il y avait un contrôle. Ce qui est logique. Mais là, les deux premiers coups, j'ai dit, là, on est mal. À l'époque, comme aujourd'hui certainement. Mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tout le monde jouait. On n'avait pas le droit de le boire, mais on jouait quand même. On jouait. Prenez le risque. Prenez le risque. On n'a pas eu pas pris. Maintenant, ce n'est plus pareil. À l'époque d'aujourd'hui, les jeunes sont dans un autre trip. Ils ne font plus ça. Beaucoup moins. Même s'il y a encore des... Mais je ne suis pas sûr que ce soit les jeunes qui se fassent plus prendre. Ce sont des gens un peu plus âgés qui jouent encore et qui perdent. Cette discothèque, je l'ai revendue au bout de deux ans. Tu revends la discothèque ? Oui. Parce que déjà, physiquement, ça me fait du 7 sur 7. Et puis la nuit, le jour... Enfin bon, c'est les nerfs vraiment qui me tenaient. Mais de toute façon, je le savais que ça ne durerait pas longtemps. Je ne sais pas combien. C'était 3 ans, 4 ans, 2 ans, je ne sais pas. Mais bon. Et puis, donc, j'ai repris mon job à Paris. Enfin, ça m'a soulagé. Donc, je t'ai dit DataSport. DataSport, quand ça s'est terminé, j'ai dit, je me pose à la vie de jeu dans ma petite maison. Et je vais trouver un restaurant à racheter. Ou je vais en créer un. Le restaurant, c'est un truc que tu voulais faire quand tu étais gamin ? Tu avais ça en tête ? Non, ça m'a pris à la discothèque quand j'avais 18 ans, 19 ans, là, quand j'ai rencontré Jacques Jacquard. C'est lui qui m'a donné, comme je te le disais, la fibre. Quand tu étais gamin, tu voulais faire quoi, toi ? Je voulais faire routier. Mes parents m'ont dit, non, là, non, il ne faut pas exagérer, tu ne vas pas faire ça. Ils n'ont jamais voulu. Et donc, ils m'ont autorisé, mécanicien, tout de même. Parce que j'aimais bien la moto, j'aimais bien la mécanique. Enfin, comme ça, l'apparence, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas vraiment mon truc, quoi. Et, qu'est-ce que je disais ? La data sport. Donc, la data sport, je me suis posé. J'avais un concept dans la tête et je voulais absolument mettre ça en place. Et bon, j'ai mis un peu de temps à trouver l'endroit, à trouver les financements. Le concept, c'est quoi ? Un bar, un grill avec une cuisine très simple. Enfin, très simple. De la viande grillée, avec des produits simples, du vin, du bon vin, parce que j'ai quand même un amoureux du vin. Et où il y a une ambiance, quoi. Un endroit où il y a une vraie ambiance. Où c'est plus festif que gastro, quoi. Voilà. C'était ça, mon concept. Et puis, donc, du coup, je voulais faire ça à milieu. Mon étude de marché n'était pas bonne. Enfin, bon, l'investissement était important. Enfin, bon, j'ai abandonné. Et du coup, je l'ai fait à Châteauroux, j'ai racheté la ciboulette. Ouais, ok. Maurice Garnier, à l'époque. Et puis, j'ai fait pas mal de travaux. Et puis, voilà. Puis, j'ai appelé ça chez Bob. Et là, j'ai peiné déjà, à l'époque, à recruter un cuisinier. Vraiment peiné, peiné, peiné. Je lance le truc, et je n'avais pas d'employé. Je n'avais rien. Alors que j'ai trouvé les employés en service. Mais je n'ai toujours pas trouvé mon chef de cuisine, quoi. Et du coup, j'ai fait venir un mec de Paris que je connaissais, qui était du coup le cuisinier des Trois Obus, qui lui, il m'a dit, je vais bien venir t'aider pendant une petite année. Donc, il est venu m'aider. Mais d'entrée de jeu, il n'a pas écouté mes consignes. Il m'a posé une cuisine qui était surclassée par rapport à ce que je voulais faire, par rapport à mon projet. Moi, je voulais faire une cuisine beaucoup plus simple. Il m'a fait un truc un peu sophistiqué. Dès le début, ça marchait très, très, très fort. Mais comme lui, il n'était pas trop stable dans sa tête, comme beaucoup. Bon, il était un peu à géométrie variable. À midi, moins de quart, il se le prenait. Il changeait le plat du jour. Donc, il allait au marché, il rachetait des produits. Et puis, le plat du jour qu'il avait fait, il le jetait. Donc là, voilà, rêvé. Donc là, j'ai eu des moments de colère. Je voyais mon argent qui partait dans les poubelles. Enfin bon, c'était une aventure, ça aussi. Mais bon, ça, c'est que malgré tout, on a bien travaillé. Très fort, même. Très fort. Pour ne pas gagner beaucoup d'argent, en fin de compte, parce que je découvrais le métier et j'ai payé pour voir, comme on dit. Donc, par rapport au chiffre d'affaires, je n'avais pas une rentabilité exceptionnelle. Parce que les produits que tu achetais étaient chers, c'est ça ? Oui, il y avait plein de choses, des portions, qui n'étaient pas forcément bonnes. Enfin bon, plein de petits détails qui faisaient que... Au bout d'un moment, moi, je travaillais comme un fou, quoi. C'est-à-dire que j'ouvrais le matin, 7h30, j'étais au boulot. Et puis, je me couchais à 2, 3 heures du matin, des fois 4 heures. Et puis, le lendemain matin, rebelote. Il faut commencer par, le matin, faire l'administratif. Il fallait d'abord faire des courses, évidemment. Il y a des produits qui étaient livrés, mais d'autres, on allait acheter. Après, il fallait faire le ménage. Après, il fallait ouvrir. Il fallait faire les menus. Avant midi, il y a du boulot dans un restaurant. Il y a beaucoup de boulot. Et puis après, comme c'était un endroit qui marchait fort, les gens partaient parfois dès 16h, dès 17h. Des courses à faire, des trucs. Des papiers d'administratifs à aller faire en ville. On rouvrait à 18h. Et puis, sur une fois, 3, 4 heures du matin, j'étais encore dans le restaurant. Puis, j'avais picolé un peu avec mes copains, mes clients qui étaient là. Ça fatigue. Moi, je ne pourrais plus faire ça. Ce n'est pas possible. Mais bon, c'était une expérience aussi qui était très sympa. Mais bon, j'ai vendu très vite. Au bout de 2 ans, j'ai dit non, là, je vais exploser en plein vol. J'avais 7 employés. Je devenais irascible. Je devenais con, pour ne pas dire le mot, mais c'est ça. J'ai dit, il faut arrêter ça. Donc, du coup, j'ai vendu. Aujourd'hui, à Trémy Christophe Marchais, à Jouttegou, et à Cécile. J'ai dit, plus jamais, je ne referais de la restauration. Ah oui. Oui. Tu ne l'as plus. Oui, ça faisait trop de merde. J'avais trop de déboires avec mes cuisiniers. Enfin, bon, voilà. À l'époque, tu le prends comme un échec ? Presque. Presque comme un échec, oui. Oui, oui. J'aime pas, j'aime pas ne pas réussir, quoi. J'ai réussi parce que mon chiffre était bon. Tout était pas mal, quoi. On l'aimait très bien, on va dire. Avec du recul, c'était très bien. Et pour moi, c'était presque un échec, quoi. Et puis donc, j'ai pris 6 mois pour me reposer un peu, pour réfléchir à mon avenir. J'ai réfléchi, j'aime toujours ce truc, le vin. J'ai ouvert un bar à vin. J'ai l'horizon Jaurès, qui s'appelait La Cave de Bob. Et là, j'ai tenu pendant 4 ans. Du vin, une petite planche de fromage, de charcuterie, point. Là, tu dis que ça serait moins compliqué. Voilà. Et puis ça, ça s'est très bien passé aussi. Ça a marché très fort. Ça a marché très, très fort. Mais bon, je commençais un peu à m'endormir dans le truc. Ça devenait un peu récurrent. Ça m'emmerdait un peu à la fin. Donc, j'ai dit, il faut que je m'occupe de mon avenir. Il faut que je trouve autre chose. Et t'as quel âge, là, à peu près ? 49 ans. J'ai 57 ans aujourd'hui. 48 ans, 49 ans. J'ai dit, il faut que je trouve une solution. Puis j'ai su que le Saint-Jacques était à vendre depuis un certain nombre d'années, de temps. Et puis ça ne se vendait pas. Moi, je n'avais pas les moyens d'acheter le Saint-Jacques. C'était trop gros pour moi. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer les propriétaires. Enfin, les d'actionnaires, on va dire. De l'époque ? De l'époque. C'était M. M. Genreau qui était aux manettes. Mais il y avait un actionnaire qui était là avant. Et j'ai rencontré ces gens-là. Et ces gens-là, ils voulaient racheter les parts de M. Genreau. Mais ils voulaient quelqu'un pour mettre en place, mettre la direction. Donc, on a échangé, on a échangé, on a échangé. Et puis, j'ai dit, ça m'intéresse. Et puis, eux aussi, ça les intéressait. Ça se fait très vite. On s'est tapé dans la main. Et trois mois plus tard, j'étais à la tête du relais Saint-Jacques. C'est-à-dire le 1er juillet 2014. On a fait des travaux. On a fait des trucs exceptionnels. Là, tu ne connais pas, c'est de l'hôtellerie ? Oui. C'est un truc que je voulais découvrir absolument en hôtellerie. C'était une corde qui manquait à mon arc. On a attaqué les travaux. C'est Mme Courant, ma patronne, qui m'a dit, allez, hop, on attaque les travaux. On fait tout. Super aventure, là. Et là aussi, même question. Quand tu prends le domaine de l'hôtellerie, que tu ne connais pas, qu'est-ce qui t'étonne dans ce domaine ? Tout, hein. Enfin, pas tout, mais presque. Parce que là, vraiment, c'est un monde. Enfin, c'est un monde comme un autre. Mais quand on est client d'hôtel, j'allais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'hôtel. Parce que pour les différentes boîtes pour lesquelles je bossais, je dormais beaucoup à l'hôtel, que ce soit dans le Nord, que ce soit pour DataSport ou pour l'imprimerie Rho. Je vivais à l'hôtel, même à Paris. J'ai vécu à l'hôtel pendant 5 ans, dans le même hôtel. Donc, le monde de l'hôtellerie, je le connais, mais en tant que client, pas en tant qu'acteur. Qu'est-ce que tu découvres, par exemple, que tu ne soupçonnais pas ? L'organisation, derrière les coulisses, dans les coulisses. Le 1er juillet 2014, je me suis retrouvé dans mon bureau, là, pas celui-là, mais un autre, tout seul, là, avec un bureau vide. À 17h30, j'ai dit, ben voilà, ça y est, maintenant, on est là. On y est. Ben, ça va, j'ai 2-3 salariés qui m'ont beaucoup aidé. Plein m'ont mis des pots de banane, mais 2-3 m'ont vraiment donné les clés du camion, on va dire. Parce que je n'avais aucune clé du camion. Là, je suis arrivé, si on m'était dans un poste de pilotage d'avion, puis on me dit, ben non, vas-y. Tu appelles des gens que tu connais de l'hôtellerie pour 2-3 conseils ? Pas trop, pas trop, parce que dans l'hôtellerie, je ne connaissais pas grand-monde, en fait. Dans la restauration, oui, mais pas dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, je n'ai pas trop de copains. J'avais un copain à Bordeaux, qui était directeur d'un hôtel, comme moi, la Kyria de Prestige. Mais la fierté vait qu'on n'appelle pas trop les gens. On essaie de confondre les choses soi-même. Il y a 2-3 personnes qui ne sont plus là. Il y a encore un, Jackie, qui est là, qui m'a bien accueilli. Puis après, les autres sont partis à la retraite. Et au départ, quand on te présente le projet, le concept, c'est quoi ? C'est de monter en gamme ? Le concept, c'est de rajeunir tout ça, changer un peu la cuisine, puis monter en gamme, oui. Parce que l'image était vieillotte ? Oui, on remontait le chiffre d'affaires, qui était descendu bien bas. qui était déjà encore important. Là, on l'a doublé, par exemple. On l'a doublé en 7 ans de temps. Hôtellerie plus le resto ? Les deux ont doublé. Donc quand l'hôtel marche, le restaurant marche. Ça va te perdre. Ça va te perdre. Donc ça fait 8 ans que tu es là. Ce qui est assez long, je pense pas, du coup. Bon, ça va faire 9 ans que tu es là. Ça fera 9 ans au mois du 1er juillet. Oui, ce qui est, pour toi, plutôt long. Oui, bon oui, ils sont, ça s'agit. Ah, je suis prêt à refaire un truc. Mais bon, là maintenant, je suis marié. Je suis posé, donc ma femme, je ne suis pas sûr qu'elle ait envie de partir avec moi, faire une aventure ailleurs. Oui. Ça me ferait bien une aventure dans un bel hôtel en bord de mer, quelque part. Ça, ça me ferait bien, quoi. Mais, bon, elle, il faudrait vraiment que j'arrive à la... Puis on a nos parents qui sont là. Ma mère a 82 ans. Ma belle-mère, elle a 86 ans. Voilà, on se doit d'être là près d'eux, quoi, maintenant. Donc ça bloque un peu tout ça. Sur la transformation de l'hôtel ou du restaurant, est-ce qu'il y a une chose dont tu es... ou même du management de l'équipe ? Est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fier ? Oui. Et un truc dont je suis assez fier, c'est la décision de la construction de la piscine. Parce que, bon, ça coûte une blinde. Avec le... Une piscine à la maison, ça coûte 50 000. Je dis ça vite fait. Quand on fait faire des trucs pas trop mal, il faut voir plus. Ici, ça nous a coûté beaucoup, 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 beaucoup plus cher, parce qu'on a fait une piscine comme une piscine professionnelle, quoi. Comme si c'était la piscine municipale de Vidieu ou de Nierne ou de Radante. Même conception, même tout ce qui va bien avec. Mais par contre, c'est un effet marketing exceptionnel, quoi. Du jour où on a mis, sur le site internet, ou tous nos réseaux, on a mis qu'on avait une piscine... Oui, ça change beaucoup. Pour les familles, ça change beaucoup. Pour l'hôtel, oui. Pour les gens de passage. Les gens, ils arrivaient... En une semaine de temps, on a vu les gens arriver. Bon, l'hôtel, la piscine est où ? La piscine est où ? C'était... Nous, aujourd'hui, juillet-août, c'est une période haute, alors qu'avant, quand je suis arrivé, c'était une période basse. Ah, OK. Avant, on n'avait pas de... L'été, c'était... Voilà. Pas terrible. Voilà. C'est comme les vacances scolaires d'hiver, quoi. C'est-à-dire, en février, là, on se fait un peu chier quand les vacances qui suivent, après, scolaires, c'est aussi un peu... Oût, c'était désert, presque. Aujourd'hui, nous, c'est un des mois les plus hautes de l'année, avec juillet, quoi. C'est... Voilà. Et ça, c'est... C'est grâce aux travaux qui ont été réalisés et la piscine nous a... C'est toi qui as amené cette idée-là ? Oui, la piscine, c'était la seule exigeante que je voulais. Moi, je ne voulais pas grandir l'hôtel parce que... C'est du boulot, les travaux à suivre et tout, c'est lourd. Et puis, quand on passe de 45 ans à 60, il faut plus de personnel, il faut plus... C'est plus compliqué, c'est tout, c'est plus... Mais, j'ai dit, OK, on fait ça, mais quand il faut une piscine. Donc, on a débattu et puis, on l'a fait. Et je ne regrette vraiment pas. Tu préférais la piscine à faire une discothèque ? Ah oui. Non, mais non, le soir, voilà, l'été, c'est un peu plus tard, mais le soir, à 23h, je suis sûr d'être chez moi à peu près, quoi. Donc, bien sûr, jamais sûr, mais par contre, les 6h, je me lève facilement alors qu'avant... Enfin voilà, c'est une autre vie, quoi. Qui correspond à mon âge, on va dire, non ? Oui. Philippe, pour finir, j'ai quelques dernières questions rapides. Oui, rapides. Quel est ton meilleur souvenir professionnel ? Il y en a certainement beaucoup qui ne me reviennent pas comme ça. Le dernier en date, c'est... Tu sais, il y a la Chambre de Commerce et puis, il y a l'ouvert public et puis, je ne sais plus quel organisme organise le Trophée des entreprises tous les ans à Equinox. Et on a été élus meilleure reprise d'entreprise de l'année à l'époque. Eh bien, ça m'a touché beaucoup. Et même si, quelque part, je ne suis pas le seul à avoir fait ça, c'est le cas de le dire. C'est mon entreprise. C'est mon entreprise. C'est l'entreprise 2, Daniel Courant, que je gère, moi, mais avec mes équipes, comme j'ai dit, j'horla avec des larmes aux yeux. Sans eux, j'aurai rien. On ne fait rien. Seul, on ne fait rien. On n'est qu'un petit homme. Mais avec une belle équipe, on peut faire des choses superbes. Et ça m'a vraiment... C'était vraiment... Ça m'a plu, ça. Ça m'a vraiment plu. Surtout l'émotion que ça m'a procuré quand on en a parlé. Parce qu'on avance, on bosse, on se lave le matin, on se couche, on fait les choses, on ne dort pas la nuit pour des sujets. Et puis, là, sur le coup, on se dit, merde, on a peut-être quand même fait quelque chose de pas si con. Ça t'a surpris, cette émotion ? Oui, ça m'a surpris. Oui, je ne pensais pas. Chaque coup, j'ai créé un truc, j'étais content. Chaque coup, j'ai repris le Nicolas 2, ça m'a plu. Quand j'ai ouvert le restaurant chez Bob, ça m'a plu. Mon bar à vin, ça m'a vraiment plu. J'étais content de ça. Mais vraiment, là, ça ne m'appartient pas, mais ça m'a encore fait je crois plus plaisir. Oui, c'est drôle. On est quand même entre 40 et 45 salariés. Quand je suis arrivé, on était une vingtaine. On est 50. Oui, c'est une machine. C'est une grosse machine. Et contrario, le souvenir qui est pour toi le plus difficile ? Oui, quand je me suis retrouvé dans le Nord, pour Ossitram, je m'attaquais à un truc qui n'était pas simple du tout. Relation avec ma supérieure qui n'était pas bonne dès le premier jour. Mais je n'ai jamais été vraiment très à l'aise. Ça, c'était... Ça, j'aurais bien aimé ne pas le vivre parce que j'ai appris beaucoup de choses quand même pendant ces trois ans. Mais ce n'était pas... Ce n'était pas de bons souvenirs. Ce n'était pas des très bons souvenirs. Ce n'était pas des très bons souvenirs. Quel type de management, toi, t'as ici ? Alors, je suis un peu passé par toutes les étapes. Oui, enfin, pas toutes les étapes, mais cool au début, faisant confiance aux gens, etc. Après, beaucoup de déceptions. Donc, je suis devenu un petit peu rigide. Oui. C'est la résistance au changement, tu penses ? Il y a eu beaucoup de cette résistance au changement. Oui, oui, oui. Tu sais, on est tous pareils quand on sort de notre zone de confort. Oui, c'est plus compliqué. Donc, fortement, ça a changé. Oui, ça a bougé beaucoup de gens, même si j'étais cool quand même. C'est cool au début, mais j'avais des idées et puis je voulais essayer de les emmener au bout. Mais comme dans tous les métiers, on a des idées. Quand on arrive dans une entreprise, quelle qu'elle soit, soit la nôtre ou pas la nôtre d'ailleurs, on se dit on va faire ci, on va faire ça, ça ne se passe jamais comme on veut. Ça ne va jamais à la vitesse que l'on veut. On s'assoit sur beaucoup de projets, beaucoup d'idées parce qu'on se dit on ne pourra jamais les mettre en place. Je ne sais pas, aujourd'hui, je suis redevenu à un aménagement beaucoup plus cool que je suis passé par trois étapes. Cool, moins cool, voire pas cool du tout parce que j'étais pendant un certain nombre d'années, j'ai bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup ici. J'ai bossé un peu moins aujourd'hui. J'arrive à me reposer un peu plus maintenant. J'ai aussi appris à déléguer un peu ce que je ne savais pas faire et ce que j'essaie de me forcer à faire encore toujours, je m'aperçois que ce n'est pas... Parce que tu veux tout faire soi-même ? Ce n'est pas que je veux tout faire, mais je veux toujours être là. Je veux toujours être là pour contrôler tout et au bout d'un moment, on finit par faire mal. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne faut pas être dans le rouge tout le temps. Quand on est dans le rouge, moi, en tout cas, je suis quelqu'un de très sanguin, de nature. Quand on est fatigué, on est vite irascible, le client le ressent, les employés aussi. Moi, je voudrais que tout marche. Je ne suis pas un militaire, mais j'aurais pu être militaire. Ça, il faut oublier. Donc aujourd'hui, je suis dans un management plus cool. Par contre, quand je dis un truc, je ne grosse pas la voix, mais j'aimerais bien que ce soit fait et qu'on me respecte. Je pense que je suis sur la bonne voie. Peut-être qu'à 80 ans, je serai enfin un grand chef d'entreprise. Non, non, mais j'apprends tous les jours. De toute façon, la relation humaine et la nature humaine, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Il faut faire les caractères, les emmerdes de chacun, ses propres emmerdes, ses propres problèmes. Après, 40 collaborateurs, c'est 40 problèmes différents. Ils ont tous des vies, ils ont tous des problèmes. Donc moi, j'ai une belle équipe. Je suis content. J'essaie de leur transmettre mon amour de l'entreprise. Et je crois que pour la grande majorité, ça marche pas mal. J'ai vraiment des gens qui sont bien pour rien lâcher. Il y a une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as un bouquin à me conseiller que tu aimes bien ? Comme ça. Le dernier livre que j'ai lu, c'est le livre de Patricia Deray. Ah oui. Pour tout dire, tu vois, ma lecture, elle est très... Éclectique. Moi, je suis très curieux. Mais je ne lis pas beaucoup parce que je rentre le soir. Je n'ai pas besoin de prendre un livre. Je me couche. Dès que je prends un livre, de toute façon, je ne tiens pas 5 minutes. Donc je lis peu. Celui-ci, je tenais à le lire. Et tu en as pensé quoi ? Beaucoup de réflexions à propos des Templiers. Ah, c'est sur les Templiers ? Oui, les Templiers. Et je vais creuser ça. Ça, c'était une mise en bouche, on va dire. D'accord. Voilà. Je vais creuser tout ça. T'es quelqu'un qui aime bien l'histoire ? De plus en plus, oui. Oui, j'aime l'histoire, mais je ne m'y suis jamais vraiment... Je m'ai pris le temps de me plonger dedans, mais là, elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses qui m'intéressent. Oui. Voilà. Tu penses que dans ta vie professionnelle, tu as été trop vite sans prendre le temps de faire autre chose ? oui. Mes premières années de travail, c'était comme un jeune. Je pensais... Je faisais mon boulot parce qu'il fallait le faire. J'aimais bien mon boulot. Mais j'aimais surtout faire la fête avec mes potes, profiter. D'accord ? Puis plus les années passent, plus j'aime mon boulot, plus je me mets dans mon boulot, plus je suis à fond dans mon boulot. Et là, là, je me dis, bon, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je suis là pour tirer la charrette. Si moi, je ne la tire pas, personne ne veut le faire pour moi. Donc, il faut que je m'attire toujours tout en essayant de prendre le temps, de prendre de la hauteur. Et voilà, je vais partir en congé en juin, avant d'assez la grosse saison. J'ai déjà prévu ma lecture et j'ai déjà prévu d'en faire le minimum et de profiter le plus possible de... Voilà. Tu pars en congé, tu pars à l'étranger ? Non. Là, j'ai choisi la simplicité. Je vais partir encore jeune, de ma Corse. Je trouve ça joli. Je vais repartir en Corse tant que j'y suis pas allé. Et puis, on va se poser dans une maison tranquille et qu'on va louer. Et puis, je ne vais pas passer mes journées à lire, mais si je peux passer quelques heures par jour à lire, oui, je vais le faire. Je vais partir sans amis, sans copains, ma femme et moi. Ça va être du repos. Top. Ah si, c'est quand même un couple d'amis la première semaine. Ils sont dans le même état d'esprit que moi qui... Voilà. Ça ne va pas être la fête tous les jours loin de là, mais ça va être sympa. OK. On va profiter du temps qui passe, des minutes qui s'écoulent. Très bien. Bob, dernière question, c'est toujours la même sur le podcast. Je voulais savoir quel est ton endroit préféré en Berry ? Tout... Enfin, pas toute la Brenne, parce que je ne la connais pas toute, mais je connais pas mal de Brenne pour y avoir passé la forêt, les chemins, les paysages un peu, parfois lunaires, de certains coins de la Brenne où on voit que des oiseaux, on voit que quelques animaux qui passent par là. Ça, c'est l'endroit où je me sens le mieux, quoi. Au milieu de la nature. Et j'ai passé beaucoup d'années à chasser dans cette région et c'est plus l'endroit qui me plaisait que la chasse en elle-même. La Gabrière, par exemple, le restaurant La Gabrière, c'est un endroit où je peux encore y aller un dimanche midi déjeuner avec ma femme. Je me pose en terrasse et je regarde ces étangs-là et je vois ces oiseaux qui... Voilà. C'est vraiment l'endroit que j'aime le plus, quoi. OK. Du département. C'est noté. Voilà. Merci, en tout cas, pour cette... Merci à toi. Conversation très inspirante, en tout cas, c'est ton parcours. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je sais pas que j'ai pas dit trop de conneries. Merci. Salut, ciao. Ciao. Hello. Je suis sûr que cette conversation avec Philippe vous a plu. Je mets, comme à mon habitude, tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook et LinkedIn de Goodberry Podcast. Merci à toutes les personnes qui repartagent pour faire connaître le projet et tous vos messages qui me rendent, en tout cas, très fier. Voilà. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec une invitée très, très inspirante. Et d'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada